Salut les amis c'est Feng alors bienvenue dans cette vidéo on est le 16 avril 2018 et donc on va voir ensemble ce qui se passe sur le marché du forex cette semaine alors donc le sommaire rapidement donc on va voir les paires majeures ok ensuite on va regarder l'or ce qui se passe sur l'or puis on va analyser ensemble l'indice du dollar ok donc je le rappelle l'indice du dollar c'est ce qui va faire bouger toutes les autres paires toutes les toutes les autres devises c'est ce qui bouge c'est le moteur si vous voulez de toutes les paires de devises donc très important de garder un oeil dessus puis on va regarder rapidement les annonces économiques de la semaine donc les annonces principalement on va regarder les annonces à fort impact et chaque semaine je vais choisir une question que ce soit sur facebook que j'ai en mp ou sur la chaîne youtube et j'y répondrai voilà donc pour les paires que j'ai choisi j'analyse les paires majeures mais ce que je vais faire c'est que chaque semaine je vais choisir une des paires en fonction de ce que vous aurez je vais faire un post sur facebook et vous me direz la paire croisée qui vous intéresse le plus et chaque semaine on analysera ensemble aussi une paire croisée allez on commence alors on commence par euro usd donc comme vous pouvez voir sur l'écran j'ai noté les blocs de contrats importants d'accord où vous avez eu des des gros achats des banques ou des grosses ventes donc zone à surveiller d'ailleurs on a déjà eu un rejet sur sur cette zone là ok donc après en termes de support et de résistance on a les trend lines qui sont affichés et on est en plein milieu des gros institutionnels 1,2250 et 1,25 d'accord donc là je les ai pas noté sur sur le graphique pour pas encombrer mais on peut noter aussi le 1,24 qui est là d'accord le 1,24 je l'ai pas noté parce que toute façon il correspond au bloc de contrat qui est là et on a le 1,23 aussi qui est ici d'accord 1,23 que j'ai pas noté mais vous voyez très bien que ça agit en tant que support ici ici dans cette zone là enfin oui donc c'est un support qui est intéressant à surveiller aussi ok donc par rapport à la marche à suivre pour euro usd là on est toujours dans un range comme vous avez pu voir et là ce qu'on peut faire moi pour pour prendre une option d'achat sur cette paire j'attendrai que quand même que cette zone là soit cassée d'accord que ce soit la trend line le haut qui est là le bloc de contrat voilà donc faudrait qu'on ait un break out et on n'achète pas sur un break out on attend la confirmation avec un retest donc on attend que le prix retrace et soit rejeté à nouveau si vous achetez après un rejet dans cette zone là pensez à faire attention à verrouiller un peu de votre profit par rapport au bloc de contrat qui est là qui peut faire vraiment rebondir le prix aussi d'accord même si le prix continue par la suite de monter il ya de fortes chances qu'il ya un rebond ok on va arriver sur la nouvelle résistance qui a été créée ici là qui va agir en tant que support pour voir le prix après grimper encore comme vous savez le prix monte pas d'une seule traite ça ça passe de vagues enfin ça ça passe de support en résistance et à l'achat ça donnerait ça alors après sur un scénario de vente donc on a un nouvel nouveau bloc de contrat qui a été formé récemment ici d'accord où les banques ont acheté fortement dans cette zone là c'est ce qui a créé la hausse qui est ici donc si le prix redescend vous allez surveiller un éventuel rebond à ce niveau là d'accord donc faites bien attention si le prix redescend il ya de fortes chances que le prix rebondissent ici même si derrière le prix peut casser la zone d'accord même si le prix descend casse le bloc de contrats qui est ici casse la trendline qui est ici on attendra toujours un retest d'accord à ce niveau là un rejet donc c'est à cet endroit là que vous allez chercher les patterns de chandelles qui confirme le rejet pour pour vendre d'accord et comme pour le scénario haussier donc dans le scénario baissier vous allez faire attention à ce bloc de contrat ok qui correspond aussi à la trendline qui est ici qui peut qui a de fortes chances de faire rebondir le prix d'accord faire rebondir le prix c'est pas forcément renverser le prix comme je vous ai dit juste avant le prix peut très bien continuer par la suite pour aller retourner à 1,2250 mais on va attendre la confirmation avec un rejet avant de vendre ou un rejet ici avant d'acheter d'accord maintenant si on regarde au niveau du Fibonacci donc si on prend le swing le swing majeur qui est là vous voyez on peut surveiller le 50 qui est ici donc après vous ajuster dans vos scénario vous allez vous ajuster par rapport au Fibonacci par rapport au support et donc là on voit bien que ça correspond au 1,23 le 1,23 correspond au 50 du Fibonacci sur le swing majeur qui est ici vous voyez on a une confluence de plusieurs éléments donc le support ici peut vraiment faire rebondir le prix après si le prix descend jusque là on a un retracement optimal entre 62 et 79 ça correspond avec le support institutionnel à 1,2250 ça correspond avec les deux gros blocs de contrat qui sont ici et ça correspond avec la trendline également donc là on a un gros scénario à forte probabilité d'achat si le prix redescend dans cette zone là d'accord alors après si on prend le swing qui part d'ici alors donc là vous voyez le 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 scénario d'achat entre 62 et 79 il correspond au bloc de contrat qui est ici et il correspond aussi à la trendline ok donc si le prix redescend ici je vous dis pas d'acheter directement je vous dis d'attendre de voir comment réagit le prix et de regarder au niveau du price action si on a un rejet dans cette zone là d'accord et si on a une confirmation par rapport à une pattern de chandelle à ce moment là vous pouvez rentrer dans votre trade avec donc à forte probabilité alors GBPUSD donc la situation du prix donc je vous ai montré un petit peu j'ai laissé les scénarios que j'avais dessiné donc aux alentours du 5 avril pour vous montrer que voyez le prix a fait vraiment le scénario vert qui était là j'ai pas deviné j'avais préparé tout simplement plusieurs scénarios et donc parmi les scénarios que j'avais préparé donc celui-là c'est vraiment celui qui s'est réalisé le prix a cassé le support institutionnel à 1,4250 il est revenu retesté en tant que support il a été rejeté donc on a un bel angle fin qui est là d'accord donc pour l'instant la probabilité est toujours haussière et on va voir voilà donc les différents scénarios possibles donc déjà on a un bloc de contrat qui a créé ce mouvement là on va le noter voilà donc on voyait on a le bloc de contrat qui est ici où les banques ont acheté fortement c'est ce qui est ce qui a poussé le prix là on actuellement on a un petit retracement et le prix en train de consolider donc là il n'y a pas grand chose à faire on est entre les deux gros institutionnels donc on touche pas trop au niveau du prix alors 1,43 oui on est passé au dessus d'un 1,43 alors maintenant ce qu'on peut surveiller si le si le prix redescend votre premier scénario à forte probabilité c'est celui-là voilà donc ça serait un achat dans cette zone là à surveiller vous voulez vous voulez voir un rejet dans ce prix là dans cette zone là pardon avec un pin bar ou un engulfing dans cette zone là pour acheter ok vous attendez votre confirmation et si vous voulez une extra confirmation vous allez attendre que le prix soit rejeté d'accord créer une nouvelle résistance casse cette résistance et la reteste encore en tant que support d'accord donc là vous avez votre scénario d'achat à ce niveau là ensuite pour le scénario alors je vais le mettre en vert pour qu'on comprenne qu'on comprenne que c'est un scénario d'achat et pour le scénario de vente donc faudra que le prix casse cette zone là d'accord le bloc de contrat et l'institutionnel et viennent retester dans l'autre sens donc au niveau du price action on veut voir un rejet à ce niveau là donc on vend pas le breakout d'accord on attend que le prix revienne et on attend la confirmation à ce niveau là d'accord donc maintenant au niveau du fibonacci si on veut appuyer nos setups donc par rapport au scénario d'achat donc si on prend le swing qui est ici donc hop voilà donc voyez 62,79 on est pile au niveau du bloc de contrat et au niveau du support institutionnel donc vraiment le scénario d'achat il est à forte probabilité si le prix revient ici alors usd gpy donc là on voit que la trend line a été cassé ok le prix il a été rejeté au niveau de l'institutionnel 107.50 dans cette zone là d'accord ce qui se passe c'est que le prix là il a cassé la trend line donc on a une probabilité de chute de usd gpy sauf que on va pas le vendre directement parce que on a quand même un gros support qui est juste en dessous donc votre ratio risque profit il risque de ne pas être très intéressant si vous avez un stop loss qui doit être placé au dessus de l'institutionnel et un take profit dans cette zone là ça va pas être super donc le plus intéressant ça serait quand même de surveiller ici vous avez un bloc de contrat d'accord dans cette zone là et vraiment pour avoir la confirmation donc même si le prix remonte et et reteste la trend line qui est ici pour avoir vraiment le plus de chance que votre scénario passe il faudrait vraiment que le prix pète cette zone là d'accord donc le bloc de contrat et le gros support qui est créé ici et qui viennent retester dans cette zone là d'accord et qui viennent retester en tant que résistance d'accord et c'est ici dans cette zone là que vous allez chercher un rejet d'accord donc une fois que le prix a cassé cette zone là vous vendez toujours pas surtout pas vous courez pas après le marché vous laissez venir à vous et si le prix remonte retrace et rejeté ici vous avez votre confirmation d'accord parce que le risque si vous vendez directement dans cette cassure là c'est que vous preniez ce retracement juste derrière d'accord et si votre stop loss est pas assez large et bah vous risquez de vous faire sortir alors que vous êtes dans le bon sens du mouvement ok alors au niveau du scénario d'achat là on peut pas on peut passer ça serait dangereux d'acheter sous un gros institutionnel comme ça d'accord donc je dis pas que le prix peut pas grimper je dis juste que acheter avec une grosse résistance juste au dessus comme ça c'est dangereux et ça ne constitue pas un setup intéressant donc le mieux pour acheter ça serait quoi ça serait d'attendre que le prix casse l'institutionnel d'accord quand je vais mettre en vert scénario haussier et viennent retester la résistance en tant que support d'accord donc c'est dans cette zone là après un rejet au niveau du price action que vous allez pouvoir acheter avec une forte probabilité d'accord donc oubliez pas que là vous avez donc une résistance qui est à ce niveau là et ce qu'on veut voir c'est ce qu'on veut voir c'est le rôle de cette résistance changer et devenir un support donc vous pouvez le noter comme ça voilà donc idéalement même le prix ça serait que le prix soit rejeté au dessus de la résistance qui est ici et agissent en tant que support sans ça vous n'achetez pas alors au niveau du retracement fibonacci pour appuyer votre setup donc si on prend le swing qui est ici voilà donc voyez le bloc de contrat qui est ici entre 62 et 79 donc 70 murs retracement optimal donc il y a un scénario possible de rebond alors je ne l'ai pas noté voilà donc l'autre scénario si le prix descend un peu ici on a une possibilité de rebond ok et vous surveillez bien alors si vous prenez un rebond à l'achat ici faites attention prenez un stop juste en dessous du bloc de contrat avec un tech profit à 107.50 à l'institutionnel d'accord là où le prix a de fortes chances de rebondir il faut que votre ratio risk profit soit intéressant d'accord que votre stop loss en dessous du bloc de contrat soit de la moitié du tech profit si on va à 107.50 alors AUD USD donc là on voit que l'institutionnel ici a été cassé retesté donc la résistance a été retesté en tant que support on a un fort rejet ici avec le pin bar qui est là et donc acheter à ce niveau là ça serait dangereux pourquoi parce qu'au dessus on a un institutionnel chiffre rond 0.78 qui est juste ici d'accord qui correspond au rejet qui est ici donc acheter là avec une grosse résistance à ce niveau là c'est quand même dangereux surtout que votre stop loss il devrait être placé en dessous du pin bar qui est là en dessous de l'institutionnel donc là vous aurez un ratio risk profit de 1 pour 1 donc c'est pas génial alors que vous pouvez trouver des opportunités plus intéressantes à l'achat le minimum ça serait quoi ? le minimum ça serait d'attendre que le prix casse au moins la résistance qui est ici voilà en sachant qu'il y a quand même la trendline qui est juste au dessus donc moi personnellement j'y toucherais pas l'idéal c'est quoi ? c'est d'attendre quand même que cette trendline là casse et soit rejetée donc là c'est du swing on travaille en H4 il faut être patient vous allez me dire bon le prix il est encore loin de faire tout ça mais vous avez des opportunités sur d'autres paires donc on analyse et puis tant que le prix nous montre pas ce qu'on veut voir de toute façon ça sert à rien de se presser à essayer de rentrer dans un setup d'accord donc là sur AUDUSD clairement moi j'y toucherais pas le scénario baissier ça donnerait quoi ? donc si on veut le préparer à l'avance voilà faudra attendre que le prix casse donc ce support institutionnel ok et vienne retester le support en tant que résistance voilà et c'est dans cette zone là qu'on va aller chercher des patterns de prix avec un rejet du prix sans ça on n'y touche pas d'accord on s'amuse pas à vendre à ce niveau là alors qu'on a un gros support juste en dessous on a un bloc de contrat dans cette zone là donc voilà pour AUDUSD moi personnellement j'y toucherais pas pour l'instant je surveillerais, je regarderais, j'observerais et on verra dans la semaine ou la semaine prochaine s'il se passe quelque chose alors NZDUSD donc la situation on est entre les deux gros institutionnels d'accord vous voyez la trendline qui a été ici a été cassée et retestée donc le prix a décollé au niveau des blocs de contrat on a un bloc qui est ici à surveiller d'accord qui correspondrait à la résistance qui est ici qui passera en tant que support donc le premier scénario si le prix redescend dans cette zone là on va surveiller un rebond pour acheter d'accord donc j'ai pas noté là on a aussi alors 0.74 chiffre rond donc là vous voyez on a aussi une grosse résistance qui est ici d'accord on va le noter donc 0.74 voilà donc on a une résistance qui est ici donc acheter ici avec une résistance juste au dessus c'est pas une bonne idée pour acheter il faudrait vraiment attendre que le prix redescende s'il redescend bien sûr pour acheter dans cette zone là ok alors ça c'est de vue comme ça je pense que c'est un on a un retracement à 50% du Fibo donc si on prend le swing qui est là ouais vous voyez 50 donc si le prix revient là donc non seulement on a un bloc de contrat mais on a aussi donc le 50 du Fibo donc on va surveiller un rejet du prix dans cette zone là si le price action nous montre un fort rejet dans cette zone là on a une possibilité d'achat d'accord alors sinon pour le scénario de vente donc par rapport au bloc de contrat ça serait dangereux de vendre à moins que le prix casse cette zone là ok reviennent et soit rejeté en tant que résistance voilà donc surveillez bien votre ratio risk profit toujours si vous voyez une pattern de prix qui vous permet de prendre un signal de vente dans cette zone là donc un fort rejet votre stop loss se placera juste au dessus du bloc de contrat et votre take profit bah vous surveillez ici vous surveillez bien le support institutionnel et la trend line donc vous fermez pas forcément votre position mais vous verrouillez une partie vous laissez le reste à break even et vous laissez courir votre trade d'accord mais bon la forte probabilité c'est que le prix soit rejeté ici parce que là j'ai pas tout noté mais vous avez un bloc de contrat qui est ici aussi et qui a de fortes chances de rejeter le prix alors USDCAD donc le prix il s'approche donc de l'institutionnel 1.25 je peux vous rajouter cette trend line qui est ici donc on voit bien le canal le canal baissier on est en bas du canal donc la probabilité d'achat donc premier scénario possible donc on a un rejet à ce niveau là on va surveiller le press action voilà donc premier scénario possible c'est ça on voit clairement qu'il y a une consolidation ici là pour l'instant USDCAD on est vraiment dans une consolidation je vais mettre une autre couleur pour comprendre que c'est pas un bloc de contrat alors on a une consolidation donc dans tous les cas le scénario baissier est en dessous de la consolidation même si on avait une cassure de la consolidation qui est ici et qu'on avait un retest donc un rejet par la suite je le vendrais pas par rapport à l'institutionnel qu'elle a on a un bas de canal on a un institutionnel 1.25 donc vendre avec ça juste en dessous c'est pas une bonne idée d'accord donc pour vendre en gros à forte probabilité avec le moindre risque possible faudrait attendre que le prix casse l'institutionnel et la trend line et viennent retester d'accord et quand je parle de retest on veut une confirmation ok on veut qu'au niveau du price action on ait une confirmation que le support qui est ici agit maintenant en tant que résistance d'accord donc sinon au niveau du scénario aussi est possible c'est pareil si la consolidation casse donc si vous êtes en intraday bien sûr là je parle en swing sur tous les scénarios que je vous ai montré là sur du H4 donc si la consolidation casse ici et que vous êtes en intraday et que vous voyez un rejet du haut de cette consolidation en tant que support alors oui en intraday vous allez avoir l'opportunité de prendre 30, 40, 50 pips d'accord mais nous en swing on fera attention parce qu'on a quand même une forte résistance avec cette trend line qui est ici donc on va se méfier on va faire attention en swing on voudra toujours que le prix casse d'abord cette trend line et soit rejeté comme ça voilà d'accord donc c'est à ce niveau là qu'on interviendra alors sur l'or qu'est-ce qu'on a donc sur l'or on a l'institutionnel qui est ici avec vraiment des forts rejets vous voyez un pin bar énorme ici qu'est-ce qu'on a d'autre là on a encore un pin bar donc avec le rejet donc pour l'instant on est sur un scénario baissier la forte probabilité c'est ça et si le prix chute on va faire attention à la trend line qui est ici d'accord on va faire attention à cette trend line là là parce que le prix peut rebondir à ce niveau là alors pour une continuation de la chute il faudrait que le prix casse et soit rejeté à ce niveau là voilà hop donc l'idéal c'est d'avoir une confirmation à ce niveau là ok et sinon pour le scénario haussier donc on veut voir déjà le minimum c'est quoi c'est d'attendre que la 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 trend line qui est ici et l'institutionnel qui est ici soit cassé ok donc on veut voir le prix cassé à la hausse redescendre et être rejeté en tant que support d'accord donc vous voyez quand je mets mes flèches comme ça ça pourrait redescendre et retester au niveau de l'institutionnel d'accord on n'est pas au pip spread nous ce qu'on va faire c'est on regarde le price action on regarde ce qui se passe et ça peut se passer à ce niveau là ça peut se passer à ce niveau là mais le plus important c'est de comprendre que c'est dans cette zone là qu'on veut voir un rejet c'est dans cette zone là qu'on veut voir de précédentes réglés résistance passé support alors l'indice du dollar donc j'ai laissé les précédents scénario donc voyez le prix a cassé la trend line qui est ici et là il a rejeté il a retesté en tant que support oui on voit clairement ici qu'on a eu un rejet quand vous voyez un rejet comme ça vous avez donc le scénario haussier qui se confirme sur l'indice du dollar et bah vous comprenez que donc euro usd et va chuter d'accord donc c'est d'où l'intérêt justement de surveiller l'indice du dollar parce qu'en fonction de ce qui se passe sur l'indice du dollar vous allez pouvoir comprendre ce qui va se passer sur les paires majeures d'accord alors ce qui se passe le prix il est revenu il est revenu dans le canal donc dans la trend line qui est là en dessous il a été rejeté et là pour l'instant qu'est ce qui se passe bah on comprend qu'il ya un fort support qui est ici on a certes une belle chute mais on a un fort support ici donc le premier scénario c'est quoi c'est un rebond de l'indice du dollar juste ici si le prix redescend encore un petit peu donc à surveiller un éventuel rebond d'accord le sinon l'autre scénario ça serait quoi ça serait que la trend line soit cassée et retester en tant que résistance ok donc toujours préparer vos scénarios à l'avance pour ne pas agir émotionnellement et pouvoir appliquer votre plan de trading voilà donc vous voyez ça ce sont les scénarios probables actuellement alors au niveau des annonces économiques cette semaine donc là donc on est lundi vous fiez pas aux heures qui sont là donc ça ce sont les heures par rapport à moi qui suis aux antilles mais vous pouvez ajouter six heures d'accord donc en gros cette nuit vous allez avoir une grosse annonce une annonce à fort impact au niveau de de d'aud d'accord demain à 10h30 pour vous vous allez avoir une grosse news gbp ok une news sur le dollar à 14h30 pour vous sinon mercredi alors mercredi 10h30 pour vous une news gbp et faites attention donc ça sera à 16h pour vous 16h pour vous mercredi vous allez avoir une décision donc sur les taux d'intérêt au niveau de la banque centrale du canada d'accord donc forte news sur sur usd cad à 16h mercredi pour vous sinon sur le pétrole à 16h30 d'accord et donc ça sera à 17h15 une news pour usd cad aussi d'accord et le soir mercredi soir donc mercredi nuit pour vous donc à minuit 45 minuit 45 et 3h 3h30 vous allez avoir des grosses news nzd et AUD d'accord sur le sur le taux de chômage ensuite jeudi donc news gbp à 10h30 pour vous et vendredi donc à 14h30 une news usd cad encore sinon pour l'actualité économique vous pouvez suivre sur investing ou bloomberg pour l'instant on est sur le conflit donc par rapport à à trump trump l'angleterre et la france donc qui ont envoyé les missiles et eux ils considèrent que il n'y aura pas d'escalade pour l'instant parce que leur leur action pour eux a été une franche réussite d'accord donc on n'est pas là pour débattre de ça tout ce qu'on a à retenir c'est que pour l'instant pour eux c'est une victoire leur démarche c'est une victoire et tout se passe bien donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une escalade donc à surveiller tout de même alors la question de la semaine donc de ernesto durando donc sur youtube sur la vidéo sur les zones d'achat et de vente des banques donc là en gros c'est la vidéo sur les blocs de contrat donc la question c'est bonjour là c'est facile parce qu'on prend la bougie qui précède la hausse ou la baisse mais en temps réel comment peut-on savoir que telle ou telle bougie annonce une future hausse ou baisse d'accord donc en gros ernesto durando veut savoir pourquoi donc c'est simple de regarder dans le passé au niveau des des blocs de contrats ce qui se passe mais comment deviner le prochain gros mouvement des banques donc la réponse elle est très simple je l'explique souvent on n'est pas là pour deviner le prochain gros mouvement des banques d'accord on ne peut pas anticiper et personne ne peut anticiper le prochain gros mouvement des banques donc le principe des blocs de contrat c'est de regarder dans le passé donc regarder donc en temps réel vous allez regarder les gros mouvements qui se font d'accord et vous n'allez pas chasser le prix vous allez donc attendre que le mouvement se fasse et à partir de là seulement vous allez pouvoir dessiner votre bloc de contrat et attendre que le prix reviennent s'il revient dans cette zone de blocs de contrat et si le prix revient dans cette zone de blocs de contrat vous allez pouvoir agir en conséquence en partant du principe que les banques vont réitérer et reprendre un achat donc un gros achat ou une grosse vente selon le le sens du bloc de contrat d'accord donc le souvenez vous donc sur les blocs de contrat les zones d'achat et de vente des banques on n'est pas là pour deviner quel gros mouvement il va y avoir ok on va laisser les banques faire leur micmac et quand quand ils auront fait leur leur mouvement leur gros mouvement et ben nous on va pouvoir agir en conséquence ouais les amis j'espère que ça vous a plu je vais continuer de faire des revues comme ça toutes les semaines donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire vous pouvez liker partager ça fait toujours plaisir voilà bonne semaine à vous merci 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 merci